Donc on passe au nettoyage, maintenant qu'on a vu pas mal d'exercices et de quoi un petit peu éclairer tout le monde et de décrisper tout le monde sur l'outil. Oui, alors ce que j'aurais aimé si tu veux bien, parce qu'une des particularités de la steak c'est quand même de pouvoir continuer à travailler très rapidement si jamais il se bouchait. Donc toi comme tu as fait une bonne dilution, il ne se bouge pas, il n'y a pas de raison qu'il se bouge, mais ça peut arriver qu'il y ait un grumeau, qu'il y ait x ou y quelque chose. Et l'intérêt de la steak c'est que tu n'es pas obligé de tout démonter et que tu peux changer la tête et continuer à travailler dans les 20 secondes qui suivaient ça. J'aimerais bien que tu nous montes comment. D'accord, tout de suite. Donc à décolle, ma buse est bouchée, je suis en train de travailler, je dois reprendre assez rapidement mon travail. Donc je vide ma peinture, j'enlève mon godet. Je démonterai ma buse, je démonte ma buse, j'enlève l'humidité qui reste dans mon conduit, je sors une nouvelle buse. que je refixe, je remets mon godet. On est plus rapide que ça. Et je remets ma peinture et on retravaille. Et voilà, on peut retravailler. Ça aussi, ça peut être un exercice, faire des... J'ai donc vidé le godet de peinture, j'ai passé un premier, une première purge. J'enlève maintenant le godet et je vais m'attaquer au démontage de la buse. Démontage de la buse. Démontage de l'humidité, dans de l'eau propre, j'enlève, ça me permet de nettoyer un petit peu le corps de l'aérographe. Ensuite, je le nettoie avec un petit papier absorbant. Oui, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'endroit où on met le godet, on a quand même une grosse section de... On a quoi ? Du 4 mm de diamètre à peu près. Et 3-4 mm. Voilà. Et puis ici, on a aussi un gros débit. Donc quand on fait circuler de l'eau tout de suite après utilisation dans ce circuit-là, on nettoie déjà bien... Je vais le refaire. On nettoie déjà bien le... Les circuits. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup d'eau qui passe par rapport à un système buse aiguë traditionnel ou du fait que la section est en... Genre micro, quoi. C'est l'humidité des microns. Le débit d'eau qui passera sera beaucoup plus faible. Et donc, si on fait ça régulièrement, le corps de l'aéro, il est... On le garde longtemps. Il est tout de suite nettoyé. Voilà, là, d'ailleurs, on n'a pas... Je vais essayer de faire un... Un petit écouvillon. Un petit écouvillon pour aller le plus loin possible. Oh, mais... Tu viens de peindre et tu n'en aides rien, pratiquement. C'est ça qui aide bien. Voilà. Le fait de le passer dans l'eau, dans l'eau propre, ça suffit à nettoyer le... OK. Donc, pour finir le travail, on peut aussi passer un petit coup de... Cette clé sert un petit peu à nettoyer le... Le... Le bord du... Le bord du... C'est vraiment pour enlever les résidus secs ? Si jamais il y a de la peinture ou des résidus secs, voilà, qui ne... Qui ne s'enlève pas, qui sont difficiles à enlever. OK. Voilà. On passe au nettoyage de la buse. Donc, en la déclipsant, on la sort de son capuchon. D'accord. Alors, attends, on va bien regarder parce que... Beaucoup de gens n'ont jamais vu ça. Pardon. Donc, le capuchon de buse, la buse en elle-même, dans laquelle il y a encore l'aiguille. Et là, on voit bien que c'est un système buse-aiguille qui est ensemble, quoi. C'est ça la particularité. Oui, donc voilà la tête de la buse. Et donc, tu vas sortir l'aiguille. Donc, je sors l'aiguille et c'est par là que va sortir la peinture, quoi. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on voit ? Moyen. Voilà. En tout cas, il faut savoir que c'est par là que la peinture arrive. OK. On va rentrer. Donc, on va enlever l'aiguille, maintenant. Donc, on va enlever l'aiguille. Voilà. Oui, donc, on voit qu'il y a un petit ressort qui est solidaire de l'aiguille. Exactement. L'aiguille est dans le ressort. On peut enlever le ressort aussi, pour pouvoir nettoyer les éléments séparés. Donc, cette partie-là, la partie de la buse, est en quatre parties. Plus le capuchon de buse. Plus le capuchon. Alors là aussi, je tiens quand même à mettre le doigt sur quelque chose. C'est que l'aiguille est vraiment costaud par rapport à des aiguilles, je dirais, d'aéros classiques. Toi qui travaille avec des aéros classiques, tu le sais bien. Celle-là, on peut presque donner des coups de doigt sans la tordre, ce qui n'est pas le cas. Elle en a déjà pris quelques-uns d'ailleurs. Et puis, on constate qu'elle est encore bien fonctionnelle. Il faut faire attention à la pointe quand même, mais elle est relativement résiste. Donc, pour le nettoyage, je mets du solvant. Voilà, je ne remplis pas non plus. Et je mets toutes mes pièces dedans. Je tourne pour nettoyer un peu. Ok, donc tu as... J'ai sorti les pièces du solvant. Je prends ma brosse à dents, je la trempe un petit peu dans du solvant. Et je viens nettoyer mon aiguille. Je viens brosser un petit peu le ressort. Et le tour est joué. Je reprends le ressort que je remets dans l'aiguille. La buse, enfin le support, la buse au préalable, on peut la nettoyer avec un écouvillon. Mais disons que là, il est bien propre quand même. Il a été bien nettoyé. On vient la reclipser. On la refixe dans le capuchon. Il faut légèrement tourner jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à un petit clic, voilà, ok. Elle est dedans. Alors, je voudrais juste faire une petite précision. Avant de remonter la buse, il faut bien vérifier que l'aiguille, le mouvement de l'aiguille est libre. C'est-à-dire qu'on fait ce geste-là ? Exactement. Voilà, très bien. Et on n'a plus qu'à visser. Une fois nettoyé, on la range dans son support. Et bien, c'était pas si compliqué que ça. C'est très simple. Ok, ben, on arrive à la fin de cette démonstration. Donc, de toute façon, qu'on soit bien clair, c'est vraiment une toute première approche du travail à l'aérographie, enfin, du nettoyage, de l'entretien d'un aérographe. Avec plaisir, on refera un prochain clip où on vous montrera plus d'exemples de peinture sur des supports papiers, surtout sur des figurines, des maquettes. En attendant, merci encore, Christophe, d'être venu faire ce clip. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada